... Bienvenue, bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Wanda TV. Bonjour le public. Oui, vous êtes du collège Amis des Enfants. C'est une très belle école. C'est Amis des Enfants, c'est aussi Amis du Miroir. Oui, il faut le dire parce qu'on a été plusieurs fois sur cette émission avec eux. Certains ont grandi avec nous depuis le temps. Je pense qu'on a commencé l'émission avec certains comme Mégane, comme Carmen. Et ils sont toujours là. Ils finissent le secondaire d'ailleurs et après ils s'en vont continuer autre chose. J'espère que vous reviendrez quand même sur ce plateau de temps en temps. Oui, par exemple, Carmen, est-ce que tu sais ce que tu vas faire après? Tu prends le micro? Moi, je veux être femme d'affaires. Tu veux être dans les affaires, le business. Le business, ça m'attire beaucoup. D'accord. Et dans quel domaine? Parce que le business, c'est dans plusieurs domaines. Je ne sais pas encore, mais ce que c'est le business. Oui, et tu vas faire donc management à l'université, j'imagine? Oui. Ah, c'est très bien de savoir ce qu'on a envie de faire, n'est-ce pas? Oui, mais il y en a qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Comme Mégane. Tu ne sais pas ce que tu vas faire après. Tu prends le micro? Oui, oui. Oh là là. Oh mon Dieu. Et tu veux qu'on t'aide? Si vous pensez qu'on peut l'aider à savoir ce qu'elle peut faire après, applaudissez. Personne ne peut? Oui, trois, deux, ok, ça va. Alors, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Tu la connais bien, non? Non, je pense qu'elle peut être mannequin. Elle peut être, d'accord. Oui, ok. Est-ce qu'il y a des universités où on apprend à 2000? Je ne sais pas, mais à l'université, peut-être, je ne sais pas, autre chose. Donc, qu'est-ce que tu penses que Mégane devrait faire? Femme d'affaires. Aussi, le business. Ok, d'accord. On a plein d'entrepreneurs en devenir. Ça te donne des idées ou non? Oui, agent immobilier. Agent immobilier. Et tu m'achètes ma première maison. Et je t'achète, d'accord. Ça veut dire que tu penses vraiment que je pourrais un jour avoir ma propre maison et c'est super. Je dis amène à tout ça. Je te promets d'acheter justement une de tes maisons. Il faut te lancer. Oui, il faut commencer à réfléchir dès maintenant à ce que vous voulez faire après parce que ça aide lorsque vous savez ce que vous voulez faire. Mais même si vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire, il faut quand même essayer plusieurs portes. Et de là, vous trouverez la bonne pour vous. Alors, nous sommes avec nos amis du Collège Amis des Enfants aujourd'hui dans l'émission Le Miroir. Et c'est pour m'aider à accueillir sur ce plateau In Jongye. In Jongye, c'est une artiste, une artiste de talent, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, on n'est pas ici pour parler de sa carrière. On aura le temps d'en parler une autre fois. On en a parlé, ne vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, elle sera avec nous pour nous parler d'une autre de ses initiatives. C'est un festival hors pair qu'elle lance et ce sera à partir du 8 jusqu'au 13 novembre, donc à partir de la semaine prochaine, juste dans quelques jours. Et ce festival qui est titré Hamre est un point d'intersection entre santé et art. Une initiative donc de In Jongye qui est notre invitée aujourd'hui à travers l'Université d'Équité en Santé mondiale. Des artistes comme la Malienne Oumu Sangare, lauréate d'un Grammy Award et les Rwandais Chanel Nidede, Wesley Luzibisa, ainsi que des chercheurs et professeurs d'universités internationalement reconnus, se joindront à l'événement. In Jongye, elle-même artiste chanteuse, très acclamée, avec un background dans la santé publique et l'organisation des événements, nous rejoint tout à l'heure pour nous en dire plus sur Hamre Festival et bien sûr pour se mettre face au miroir. Ce sera juste après cette petite pause. Bonjour ! Bienvenue, bienvenue ! Bonjour ! Comment ça va ? Bonjour, ça va très bien ! Ça va bien ? Merci de me recevoir ! C'est une joie ! Bonjour à tous ! Oui, bienvenue, bienvenue ! Merci ! Comment ça va ? Ça va très bien, ça va très bien, c'était un accueil énergique, donc je suis énergisée, merci ! Oui, c'est des superbes élèves qui nous rejoignent souvent sur ce plateau. C'est toujours une joie de les avoir avec nous et c'est une joie de t'accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup ! Mais vraiment, je disais dans l'introduction que tu es chanteuse toi-même, de très grands talents. On aura le temps d'en parler dans un autre épisode parce qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur ce festival Hamre, qui est une belle initiative qui va mêler santé et art. C'est assez étonnant, mais dès que j'en ai entendu parler, j'ai dit « Oh mon Dieu, ce sera une joie de parler de ça dans l'émission » parce que je pense vraiment que l'art devrait toujours s'accompagner d'un message... D'ailleurs, il s'accompagne parce que c'est comme si... c'est quelque chose qui parle aux gens directement et donc c'est bien s'accompagner d'un message important pour la société. Absolument ! Oui ! Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Avec plaisir ! Donc oui, c'est vrai que ça étonne de parler de santé et d'art en même temps. Pourtant, l'art a un impact sur la santé. La santé s'est définie comme un état de bien-être physique et mental complet. Donc, rien que le fait de prendre du plaisir, de la joie, regarder une belle peinture, écouter un beau morceau, toutes ces émotions qui passent, rien que ça, ça participe à se sentir bien. Oui ! Donc, de ce point-là et aussi, par exemple, dans certains cas, par exemple, il y a une étude qui montre que certains patients, après une chirurgie, quand ils ont été exposés à de la musique, ils reportent moins de douleurs et donc ils ont moins d'antidouleurs. Il y a aussi des cas dans la santé mentale, d'art-thérapie, où en fait, dans la thérapie, à la base, c'est pour essayer de faire débloquer quelque chose, de communiquer un message. Et l'art, c'est un médium de communication. Donc, il y a beaucoup de cas, énormément de cas, où les arts sont complémentaires à la santé. Et justement, par mon métier de chanteuse, j'ai eu l'occasion de parler avec pas mal d'artistes. Et il y a une envie de faire quelque chose qui a un impact sur la vie des gens, de se rapprocher, d'aider. Et ça, c'était des études. C'est un sujet qui m'intéressait. Je me suis dit, tiens, faisons-le, travaillons ensemble. Parce que j'ai un background de chanteuse, mais j'ai aussi, donc j'ai fait des études en santé publique et en management. Donc, en fait, mon autre métier, c'était de gérer des programmes de santé du côté, oui, du côté management, économique, financier. Donc, à un moment, c'est devenu naturel de marier les deux et justement d'informer. Parce que, par exemple, si on a un problème de santé, que ce soit santé mentale ou santé physique, on se dirait, non, je ne vais pas penser à danser. Pourtant, danser, ça peut aider. Et la santé, la rééducation, par exemple, reprendre quelqu'un qui a un trauma physique, reprendre le contrôle de son corps. La rééducation peut passer par la danse, ça la rend plus fun, c'est moins pénible, j'imagine. Donc, une des vocations de ce festival, ça serait déjà, comme c'est la première édition, de rendre ce sujet un peu plus public et de prouver que santé et art, en fait, oui, ça va ensemble. Oui, oui. Et sur ça, je ne sais pas si je peux dire ça à la télé, mais je vais le dire, c'est bizarre, mais je ne suis pas une personne bizarre. Mais une fois, j'avais des allergies très graves respiratoires et puis je n'arrivais plus à respirer à un moment. Et j'ai mis de la musique à fond et j'ai commencé à danser et 30 minutes après, je me sentais mieux. Parce que ça calme. Parce que ça calme et aussi ça fait revenir la respiration. Et quand je disais ça, mes amis ne me croyaient pas. Donc, peut-être que c'est vrai, ça m'a aidé. Ah, tiens. Parce que dans la gestion, par exemple, je ne sais pas si c'est de l'asthme ou quoi, mais par exemple, le stress me causait des problèmes respiratoires. Et la musique, la danse et le fait de bien-être calment le stress. Oui. Donc, en fait, c'est tout à fait crédible, en fait, cette histoire. C'est ça. Tiens, voilà, les experts ont parlé, j'avais raison. Les gens à qui je parle, là, ils vont se reconnaître. Oui, alors, il y a savoir ça, il y a avoir ces backgrounds qui mêlent les deux. Mais après, il y a avoir une idée d'en faire un festival. Et pas n'importe lequel, parce que ce sera sur six jours, c'est ça ? Oui, oui. Et tout ça, et ça va rassembler tellement de personnes et tellement d'activités variées. Comment, justement, si on est venu à cette idée, c'est maintenant, on va en faire, je vais en faire un festival. C'est une idée qui me trottait dans la tête. C'est un sujet qui m'a toujours intéressée. Donc, c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis, bon, petit temps. Je ne saurais pas dire exactement quand, mais j'avais ça en tête. Et j'en ai un peu parlé autour de moi, je me disais, ça intéresse. Donc, j'ai proposé cette idée et j'ai eu énormément de chance à l'Université d'équité en santé mondiale. Et j'ai eu du soutien, non, mais viens, comme ça, on parle sur base académique, on se base sur la recherche et on invite des gens qui seront intéressés. On a décidé de viser haut. On a dit, tiens, on va inviter des grands d'ici, Wesley, Chanel. C'était très, très, oui, oui, tout de suite, beaucoup d'enthousiasme. Puis après, on a été un peu à l'international et on a eu aussi beaucoup d'enthousiasme. Donc, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, cette volonté de mettre des messages et d'apporter à la vie des gens et la santé. Bon, c'est vraiment la vie, la santé, ça va ensemble. Donc, j'ai eu beaucoup de soutien et c'est comme ça que c'est devenu grand. J'étais un peu témoin aussi, acteur et témoin et surprise et très contente de voir que cette idée se matérialise. Oui, que les gens soutiennent parce que le soutien déjà des gens, ça montre qu'on n'est pas fou. Oui, ça montre qu'on n'est pas fou. Et puis, c'est une université qui, l'université cherche, je suis, enfin moi-même, j'ai fait un master là-bas il n'y a pas si longtemps. Et donc, je savais aussi que c'était une université qui cherche à construire des ponts entre les autres, avec les autres secteurs. Donc, il y a une école de médecine, il y a tous ces métiers vraiment de la santé. Ça, c'est ce qui est important, enfin, il reste aussi important, mais c'est le centre de l'activité. Mais il y a aussi, par exemple, on a un centre qui est dédié à la santé de l'environnement et l'impact sur la santé humaine. On a un centre sur le genre, la parité et l'impact sur la santé. Donc, c'est l'université aussi qui cherche à construire des ponts avec les autres secteurs sur base de la conviction que la santé n'est pas seulement le problème du secteur santé. Rester en bonne santé, ça, c'est le problème de tous les secteurs. Partout où il y a des humains, en fait, c'est le problème de tous les systèmes humains. Donc, basé sur ça, par exemple, travailler avec le secteur agricole, parce que le secteur agricole contrôle ce qu'on mange, a un impact sur l'eau qu'on boit. Donc, ça doit penser aussi à la santé. Oui, c'est vrai. Les discriminations, ça a un impact sur la santé. Donc, c'est pour ça aussi qu'on réfléchit sur ces questions sociales et les questions du genre. Donc, c'était aussi un terrain fertile, si je peux dire. Donc, quand j'ai proposé, si on construisait un pont avec des industries créatives, je me disais, pourquoi, comment ? Et on montre un peu les chiffres qui montrent que, oui, c'est quelque chose de réel, ça a un impact. Donc, là, tout d'un coup, ils étaient, on y va. D'accord. C'est une université qui se trouve ici, au Rwanda ? C'est une université qui se trouve ici, au Rwanda, avec un campus à Butaro, dans le Nord. C'est une université qui est assez jeune. Elle a été créée, la première classe était en 2016. Donc, c'est une université qui a justement pour but de former des soignants, mais avec une approche plus humaniste et plus, il y a le mot équité, qui est au centre de nos valeurs. Donc, une approche plus multisectorielle et plus humaniste. Donc, par exemple, nos formations, oui, il y a de la médecine, mais il y a aussi un peu d'anthropologie, de sociologie, de management, pour justement être capable de fonctionner, de résoudre des problèmes de santé qui sont au-delà de la médecine. Parfois, par exemple, dans des pays comme le nôtre, beaucoup de problèmes de santé sont dus parfois à l'éducation, au manque de moyens et donc, on réfléchit à toutes ces questions-là pour avoir une santé holistique. Oui, j'adore cette initiative, cette idée même d'avoir ce genre d'institution ici, parce qu'on a notre propre réalité qui peut différer de la médecine peut-être et de la réalité occidentale, de laquelle on dépend encore. Et c'est bien lorsqu'on a ces plateformes ici qui vont répondre à des défis locaux. C'est très bien, j'aimerais qu'on applaudisse pour... Ce n'est pas moi qui l'ai créé, mais je transmettrai. S'ils sont en train de nous suivre, on les sait. Je suis sûr, oui. Salut. Oui. Alors, cet événement, le festival Hamwe, il va avoir, je l'ai dit, des chercheurs qui viennent d'un peu par... qui sont reconnus dans le monde entier. Il va y avoir des artistes qui sont reconnus dans le monde, comme Oumu Sangare. Oui, on est très contents, on l'attend avec impatience. Oui, des grands noms d'ici comme Nidalee Chanel et Miss Chanel, pour ceux qui peut-être connaissent ce nom-là de scène, qui est une, je ne sais même pas comment le dire, chanteuse et actrice de... Waouh ! Et Wesley Lozibiza, qui est juste le sommet de tout ce qu'on peut mettre en lance. Oui, alors vous allez tous les mettre ensemble, vous allez faire plusieurs activités qui sont différentes. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, oui, donc on va commencer le festival par une réflexion sur les arts visuels et leur impact, l'impact de la beauté et des arts et des couleurs sur la santé. Donc c'est une maison qui s'appelle Maison Bollier, qui est locale, mais qui est quand même exposée aussi un peu ailleurs. Donc c'est deux curateurs qui vont un peu travailler sur ça. Donc ça, ça sera au Convention Center du 8 au 10. Ensuite, on va avoir différentes... Bon, on a parlé des chercheurs qui vont un peu exposer leurs recherches sur ça. Donc on a une philosophe française qui s'appelle Cynthia Fleury, qui a beaucoup travaillé sur les relations au sein d'un système soigne, d'un système clinique. Justement, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, que la santé, ce n'est pas juste le soin en tant que tel, c'est aussi la manière dont le soin est délivré, la manière dont on est pensé, la manière dont on se parle dans un hôpital. Donc elle a fait du travail là-dessus. On a aussi le fameux concert avec Chanel, avec Moussangaré, d'autres artistes locaux. On a aussi donc un talk qui va s'appeler Amway Talks, où là, ça sera encore des chercheurs, des académiciens qui vont expliquer différents aspects de comment les arts peuvent être utilisés pour avoir un impact sur la santé des gens. Donc l'idée, c'est de vulgariser un peu ces sujets-là. Donc l'idée, ce sera vraiment d'informer. Ça sera au Cultural Village, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Et la clôture, ça sera avec Wesley et une artiste et chercheuse de l'Université de Hong Kong. Ils vont non seulement travailler sur des performances, mais aussi parler de comment la danse peut être utilisée et aussi le rôle de la danse dans leur vie et dans leur propre santé. Donc j'ai vraiment hâte de cet événement. Ils vont s'exprimer en parlant, mais aussi en dançant. Oui, on a envie de voir ce que ça va donner comme résultat. Venez, venez, venez. Absolument. Et c'est grand, c'est ambitieux, j'adore. J'aimerais qu'on applaudisse pour ce beau projet. C'est vraiment énorme pour moi. J'adore quand l'art peut arriver à combiner avec des sujets de communauté, des sujets qui répondent aux besoins de la communauté. Donc c'est très beau, je vous encourage beaucoup. Merci, merci. Je suis sûre que tout va bien se passer. Et bien sûr, tu es chanteuse. Il y a plein de gens, comme je l'ai dit au début, qui sont de grands fans de ce que tu fais, comme moi d'ailleurs. J'ai déjà pu écouter quelques-unes de tes performances. Vraiment, est-ce qu'on aura la chance de t'entendre pendant... Malheureusement, cette fois, je vais être derrière. C'est vrai. Oui, je ne serai pas, je ne serai pas, je ne vais pas chanter. Et en fait, je me suis rendue compte que même mes chansons, je les écris, mais je ne parle pas de chanter. C'est vraiment, je crois que j'ai fait une vraie séparation entre mes deux métiers. Entre les deux métiers, oui. Ce qui fait que mon art n'est pas encore éligible pour mon festival. Ah, c'est vrai ? Toi-même, tu t'es... Oui, je ne me suis pas sélectionnée. J'ai dit, non, on ne considère même pas celle-là. Non, voilà, je dis, peut-être la prochaine fois. D'accord. Réessaye la prochaine fois, ça je me souviens. D'accord, mais tu travailles sur un projet musical et tu viendras nous en parler. Ah, j'adorerais ça, oui, j'adorerais ça. Donc oui, c'est vrai que juste avant de commencer vraiment intensément sur le festival, j'étais en période d'écriture. Donc après ça, je vais un peu m'isoler et faire un peu de travail studio. Oui, voilà, j'espère peut-être, on verra ce que ça devient. C'est dur de parler de... J'aime, idéalement, ça serait peut-être un album, mais des fois, on verra. Ça peut être autre chose en cours de route. Oui, ça sera un EP ou finalement un projet scénique. Oui. Parce que je suis plus à l'aise sur scène qu'en studio, bizarrement. Donc, je me laisse le droit de laisser le projet vivre, l'inspiration faire son travail. D'accord, d'accord. Et nous, on attend patiemment, mais ne nous fait pas attendre trop. Quelques mois, début 2020. Début 2020, très bon. Bonjour à tous, Mourine Jonger, notre invitée. Aujourd'hui, on parle de ce festival, le festival Hamwe. Ce sera du 8 au 13, ici à Kigali. Ça mêle santé et industrie créative. Et on revient après cette petite pause. Alors, bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Chaque semaine, sur Rwanda TV, on fait découvrir une personnalité qui vient nous inspirer, nous motiver à faire plus de nos vies à travers son parcours. Le contexte du Rwanda, en fait, on est vraiment face à un pays qui nous propose une myriade de possibilités, une myriade d'opportunités et encore plus pour les jeunes. Merci à tous, maintenant. Je m'apprécie. Je m'apprécie. L'émission Le Miroir, on est à sa quatrième saison sur Rwanda TV. Un, et deux, et trois. Votre rendez-vous hebdomadaire avec l'inspiration et le fan. Salut ! Vous regardez la myloire. Afin qu'on puisse ne pas avoir peur. Vos personnalités préférées nous disent tout de leur carrière et au passage nous apprennent quelques trucs. Ah, insérer dans l'armée, je crois. Dans l'armée ? Bienvenue, les gars. Vous n'avez pas besoin de vous faire ça. Ah ! Donc, un. Donc. Même si ce n'est pas sucré, c'est mon goût. J'aime ça. Et puis, tu ramènes les bras vers l'avant. Ok. Ok. Ça commence à venir. Chaque dimanche, 17h et jeudi, 18h sur Rwanda TV et tous les jours sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. C'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV. Et nous sommes aujourd'hui sur notre plateau avec In Jongae. Elle est chanteuse, elle est aussi organisatrice de ce grand festival, le festival Hamre qui débute le 8 jusqu'au 13 novembre ici à Kigali. Plusieurs activités comme vous l'avez entendu. Le thème, ce sera autour de la santé et de l'industrie créative. Il y aura des danses, il y aura une exposition d'art, il y aura un grand concert avec Nile Deschanel et Oumou Sangaré qui viennent du Mali. Et un grand finale, disons, à la fin avec un spectacle chorégraphié par Wesley Lozibiza. Nous sommes avec nos amis du Collège Amis des Enfants. Et parmi eux, il y en a qui veulent poser des questions, j'imagine. Oui. Bon après-midi. Bon après-midi. Je m'appelle Ndehido Nathalie Mégane. Je suis en sixième année au Collège Amis des Enfants. Ma question était la suivante. Pour nous, élèves qui terminent leurs études secondaires, pouvons-nous nous inscrire à l'Université Équité de Santé mondiale ? Merci. Absolument. Et en plus, c'est bien que tu poses cette question parce que les inscriptions pour l'année prochaine ont ouvert il y a une ou deux semaines. Et il faut aller sur le site Internet de l'université, c'est www.ujiichi.org. Et toutes les informations sont là et les inscriptions sont ouvertes jusqu'en mars. C'est un processus où il faut écrire des essais, c'est un processus sélectif, mais c'est le moment en tout cas. Ça tombe bien. Oui, il y a une autre question. Bon après-midi. Je m'appelle Carmine Saïmana, je suis en sixième année. Ma question est la suivante. Y a-t-il des exigences pour participer aux activités du festival ? Si oui, lesquelles ? On voulait justement, comme l'idée c'est de diffuser le message, on voulait que les activités soient accessibles et gratuites. Donc je pense que la seule exigence c'est d'être intéressée. Donc le programme est encore disponible sur le même site Internet, www.ujiichi.org. Et toutes les activités dont je viens de parler sont ouvertes au public. Donc le concert, c'est le soir du 10, c'est ouvert au public. Toutes les autres activités qu'il y a après, donc les talks et la soirée dédiée à la danse, sont au Cultural Village à Kigali. Et ça aussi, c'est ouvert au public. Et l'exposition, j'espère que vous viendrez en nombre, elle est aussi gratuite. Donc c'était très important pour nous aussi, pour diffuser le message, de ne pas mettre des barrières financières. Donc bienvenue, il n'y a aucune exigence à part, voilà, l'intérêt. Waouh, super ! On va pouvoir aller profiter de tout ça, sans devoir trop payer. Venez en grand nombre, venez en grand nombre. Ouais, une dernière question ? Je m'appelle Holly Ken, j'étudie en cinquième année. Ma question est la suivante. Quel est votre conseil pour les jeunes ? Oh ! Ça, c'est une de nos questions phares. J'adore poser cette question. Mes conseils pour les jeunes ? Je vais faire une compilation de tous les conseils qu'on a eus. Peut-être qu'il faudra que je les écoute. Qu'est-ce que je pourrais donner à l'habitude de donner des conseils ? De ne pas donner de conseils. Je pense que... Je vais me donner des conseils que moi je me donne à moi-même. Par exemple, si je regarde avec ce festival, toute forme d'idée, surtout j'imagine que vous allez faire quelques choix qui vont déterminer un peu vos professions, ce genre de choses bientôt. On a beaucoup de stratégies. Donc ça, ce n'est pas un métier qui peut amener quelque part. Ça, c'est trop dur. J'imagine qu'en vous voulant faire de la télévision, tu as dû entendre ça ? J'ai l'impression que beaucoup d'entre nous ont des passions, des choses, quand on les fait, on se dit « là, je me sens bien » ou « ça, ça m'appelle ». J'ai l'impression que quand on ressent ça, c'est probablement la chose qu'il faut faire. Donc d'écouter cette voix intérieure ou ces appels parce que je crois que finalement, je ne sais pas si je parle du haut de mon jeune âge aussi, c'est important de… Notre vie professionnelle prend tellement de temps, je crois que c'est quoi ? C'est un minimum de 8 heures par jour, si pas plus, qu'il faut vraiment s'amuser au travail, aimer ce qu'on fait, donc suivre ce qui nous appelle. C'est le seul… Voilà ce que j'ai trouvé. J'adore, c'est vrai. C'est vrai en plus. Parce qu'on passe la majorité du temps à faire ça, mieux vaut faire quelque chose qui nous prête. à créer ça, à quelque chose qui te prête. Plutôt que le métier qui, oui, ça c'est un pari sûr. C'est vrai, c'est important. Je ne vous dis pas de faire des folies. Oui. Il faut aussi pouvoir payer ses factures. Voilà, il faut bien. Mais beaucoup de… Le travail, plus la passion, c'est vrai qu'il faut un peu de chance aussi. Ça amène des fois quelque part. Oui, j'aimerais… Mais écoutez vos parents. Il faut écouter… Oui, parce que les parents, souvent, comme aussi des gens autour de nous, c'est eux qui te connaissent très bien, parfois, donc ils peuvent te donner de bons conseils. Absolument. Il faut ne serait-ce que considérer ce que tu entends comme conseils. Oui, c'est vrai. J'aimerais qu'on applaudisse pour Injongue. Et on a quelques questions. On va passer à la partie ticotac. C'est des questions ticotac. Donc, c'est la première réponse qui te vient à l'esprit. On essaie de découvrir un peu le côté humain de notre invité avant de lui dire au revoir. Donc, on y va déjà. Si vous étiez un animal, quel seriez-vous ? Peut-être un chat. Un chat ? C'est vrai. Ou un lion. Ou un lion. J'adore les lions. Moi aussi, j'aime bien. Ils ont de la prestance, ils ont de l'allure. Et puis, imagine si tu as un lion à la maison. Ou une lionne. C'est vrai pourquoi je dis un lion. Une lionne sans crinière, mais bien présente. Ça, c'est sûr, elle est bien présente. Oui, mais après, on n'aurait plus d'invités chez nous, si on en avait. Quelle est ta chanson favorite actuellement ? Et peux-tu nous chanter le refrain ? Qu'est-ce que j'ai écouté ? J'écoute tellement de trucs. Pas du tac au tac, ça. L'heure tourne. L'heure tourne. Qu'est-ce que j'ai écouté récemment ? Je ne sais plus. J'ai écouté. Écouté de musique aujourd'hui ? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas écouté de musique aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'aime comme chanson ? J'en aime beaucoup. J'aime bien... Je ne sais pas pourquoi le nom d'Ami One House est venu. Ami One House. Pourtant, je ne l'ai pas écouté depuis longtemps. Le refrain ? Oui. Tu es sûre ? Oui. Sûr et certain. Sinon, on ne sort pas d'ici. Sinon, on ne sort pas d'ici. On est tous coincés, mais moi, je me sens bien ici. Qu'est-ce qu'elle a chanté, que je peux chanter ? Il y a une chanson, elle, que j'aime bien, qui s'appelle Valérie. Elle est un peu groovy, comme ça, j'aime bien. Et je suis en train de chanter. Je réfère. Why don't you come on over that way ? Why don't you come on over that way ? On over that way ? Je crois qu'il est fini en train. Oh, wow. Elle dit ça, elle dit ça, elle dit ça, elle dit ça. Merci. Je suis sûre qu'il y a plein de gens comme moi qui vont vite aller sur YouTube, commencer à réécouter Ami Winehouse aujourd'hui. Oui, oui, oui. Oh oui, Ami Winehouse, qui faisait des belles chansons, très belles voix. Elle m'a beaucoup inspirée. Et quelle est la personne à qui vous envoyez des textos le plus ? Joker. Qu'est-ce qu'il y a une personne ? Joker ? Non, je ne sais pas. C'est pour ça où ? À qui je parle beaucoup avec mon... Aujourd'hui, les plus de textos, c'était mon équipe. Avec l'équipe ? Oui. Tiens. Ça, c'est ce que j'ai des textos que j'ai envoyés aujourd'hui, hier aussi, avant-hier aussi, toute la semaine. Oui. Voilà. Le travail, tiens. Super. Et notre question part, pour finir, face au miroir, lorsque vous vous regardez, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous ? Qu'est-ce que vous aimez le moins ? Oh. Qu'est-ce que j'aime bien le plus ? J'ai une peau très foncée et j'aime bien ça. Ouais. Brown skin girl. Ouais, j'aime bien ça, ça j'ai avoué. Qu'est-ce que j'aime le moins ? Chaque fois, je me dis, oh, il faut que tu boives plus d'eau. C'est vrai. Il faut boire de l'eau, il faut boire de l'eau. Je dis, allez, il faut boire de l'eau. Si tu te regardes et tu te dis, je devrais boire de l'eau. Je prends un litre. D'accord, j'aimerais qu'on applaudisse pour une jongée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On espère te réunir sur ce plateau bientôt pour parler de musique aussi. Aujourd'hui, il était avec nous pour nous parler de ce festival, le festival Hamre. Mais ce sera du 8 au 13, plein d'activités auxquelles il faut bien sûr participer. On aura retenu cette exposition d'art à Convention Center, c'est ça ? On aura retenu ce concert avec Nile Chanele et Oumu Sangare. Ce sera à... À Kankigali. À Kankigali. Le dimanche 10 novembre. Ouais, le 10 novembre. Et c'est ouvert au public. Venez en grand nombre. Tiens, ouais. Et puis, tout le reste de toutes ces activités que vous pouvez retrouver en ligne pour les détails, n'est-ce pas ? Sur le site UGHE, c'est ça ? UGHE.org. Oui. Voilà. On applaudit encore pour notre ami. Merci beaucoup à nos amis du Collège Amis des Enfants. Voilà, c'était une très, très grande joie. Merci à vous tous qui nous suivent de chez vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Mihoir sur Rwanda TV. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Ciao.